salut tout le monde c'est franck et oui aujourd'hui on va parler du nouveau google pixel c'est le nouveau smartphone de google que je vais tester pendant quelques semaines donc ce n'est pas aujourd'hui la review mais je tenais juste à vous donner mes premières impressions sur le pixel c'est tout simplement parce que c'est le premier smartphone android que je vais vraiment tester je vais vivre la google life pendant quelques semaines voire quelques mois donc je me suis dit que comme c'est mon tout premier j'allais vous donner mes toutes premières impressions au déballage et après les premières heures d'utilisation voir le premier jour entier d'utilisation avec ce que j'ai pensé le design notamment et je vais surtout en profiter pour vous expliquer ce que j'attends de ce téléphone pourquoi est ce qui m'intéresse que je vais tester pour la review comme ça vous pourrez aussi me laisser en commentaire si vous avez des questions sur certains points spécifiques du pixel set que je n'aurais peut-être pas abordé ou auquel je n'ai pas pensé vous allez pouvoir me mettre tout ça en commentaire bref on va commencer comme d'habitude avec le design et le design de ce pixel 7 est plutôt réussi je sais que le design c'est très subjectif mais en fait ce que j'entends par réussi c'est que pour moi google est du moins à les moyens de jouer les têtes d'affiches en termes de vente de smartphones et de faire partie de ceux qui font les meilleurs smartphones les meilleurs flagship du marché et jusque là c'était un petit peu compliqué les pixels 2 les pixels 3 avait une très bonne réputation mais ils étaient très peu connus en france c'est maintenant quelques années que les pixels sont installés sur le marché un petit peu plus mondial on va dire tant que ce soit vraiment les références et pourtant google a les moyens que ce soit les moyens financiers les moyens technologiques les moyens ils ont les connaissances ils ont tout ce qu'il faut c'est google quand même pour faire un très bon smartphone et je pense que la gamme de pixel 7 arrive peut-être pas encore tout en haut mais c'est une très très bonne amélioration et c'est une très très bonne cuvée et donc ce que j'aime particulièrement sur le design des pixels 7 c'est la même chose que l'année dernière ils ont enfin un design bien à eux c'est un design absolument reconnaissable il ya des tonnes de téléphones notamment android sur le marché ou si vous marchez dans la rue si vous n'êtes pas hyper familier avec le smartphone vous pouvez le confondre avec plein d'autres alors que un pixel quand vous voyez un pixel du moins depuis l'année dernière vous savez que c'est un google pixel et je trouve que c'est quelque chose d'ultra important pour réussir à développer son image google a l'air d'avoir trouvé son design ça reste quand même un gros téléphone je ne pensais pas le pixel 7 un écran de 6,3 pouces quand même ça fait gros téléphone dans la main sachant que c'est le plus petit des deux puisque le 7 pro un écran de 6,7 pouces donc encore plus grand n'est pas des mains immenses et c'est déjà un petit peu grand pour moi j'avoue c'est plus grand mine de rien pas mal plus grand que mon iphone 13 pro que j'ai actuellement c'est un écran 1080p qui tourne à 90hz donc ce n'est pas le 120 de mon iphone mais je pense que ça va quand même faire le job même si en scrollant twitter notamment et par exemple instagram j'ai remarqué de temps en temps je ne sais pas si c'est quelque chose qui vient d' android ou si c'est justement l'écran à 90hz qui fait ça mais j'ai eu quelques petits lags des petites animations de scroll qui ne me plaisent pas forcément je ne suis pas habitué ça ne fait pas ça d'habitude donc je ne sais pas si c'est quelque chose dû aux 90hz ou à android j'essaierai de creuser ça un petit peu plus profondément au fur et à mesure des semaines d'utilisation donc 1080p pour 90hz sur de l'utilisation quotidienne c'est déjà très très bien surtout vu le prix puisque le pixel 7 est à 649 euros donc on est sur une spec pas trop mal et surtout le pixel 7 a un tensor deuxième génération la puce à l'intérieur de google deuxième génération qui permet donc pas mal de choses notamment moins de consommation d'énergie donc un des premiers points évidemment que je vais voir pour la review c'est la durée de la batterie est ce que ça fait une journée entière un petit peu plus tout juste une journée ça débloque aussi pas mal de choses au niveau de la photo qui est évidemment peut-être le plus gros point que je vais regarder il y a beaucoup de choses nouvelles aussi avec les pixels 7 au niveau photo et notamment une particulièrement que j'ai hâte de voir et de tester c'est la capacité à déflouter on va dire certaines photos qui sont stockés dans votre google photo que vous n'avez pas forcément pris avec un pixel 7 ou un pixel 7 pro si vous avez loupé votre photo et qu'elle est un petit peu floue il ya une fonction qui permet de déflouter les photos et de ramener beaucoup plus de détails et d'en faire quelque chose d'utilisable voire de potable je pense d'ailleurs le mettre au combat contre mon iphone 13 pro niveau photo je sais que l'iphone 13 pro n'est pas le dernier sorti je n'ai pas le 14 pro je pense que beaucoup de gens n'ont pas le 14 pro donc je pense que faire un petit test photo contre le 13 pro sera extrêmement pertinent parlant de photo et puisqu'on parlait aussi du design tout à l'heure les appareils photo justement sont encadrés dans cette espèce de visière qui est maintenant non plus en vert comme l'année dernière mais en aluminium mat ce qui est extrêmement extrêmement joli j'ai la version noire du pixel 7 et si cette combinaison justement de cette visière en aluminium mat avec justement la couleur noire du pixel c'est très joli c'est aussi très 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 salissant et c'est déjà un aimant à empreinte il ya des empreintes absolument partout et on voit la poussière comme jamais sur ce téléphone mais donc pour parler de mon expérience et de mon premier contact plus globale avec le pixel set pour le moment c'est très bon j'ai eu comme je vous ai dit quelques petits lag d'animation je ne sais pas exactement à quoi c'est dû donc il faut que je vois si c'est vraiment du lag si c'est juste une animation et qu'il faut que je m'y fasse j'ai eu aussi des petits problèmes avec le tactile de temps en temps ça je pense que c'est clairement dû à mon innocence totale d'android il faut que j'apprenne un petit peu les gestes et comment l'utiliser voilà vraiment bien en plus j'ai des petites mains pour un grand téléphone donc j'ai parfois des petits problèmes de touche accidentelle où j'appuie sur l'écran sans faire exprès pour aller chercher un coin ou une application qui complètement de l'autre côté du téléphone et je retrouve pour la première fois depuis des années et des années un capteur d'empreintes digitales sur le téléphone qui n'est pas le plus rapide du monde honnêtement pour le moment google l'avait retiré des pixels depuis quelques générations ils ont réintégré la reconnaissance faciale grâce à la nouvelle caméra frontale sur le pixel 7 et le pixel 7 pro ça marche c'est très rapide par contre dès le début dès que vous configurez le téléphone on vous dit très clairement que ce n'est clairement clairement pas la solution la plus fiable donc je vais tester quand même la reconnaissance faciale je ne sais pas si je vais la garder très longtemps par que ça marche pas non plus forcément dans toutes les conditions je vais tester ça pour la review évidemment mais sachez que juste voilà ce n'est pas une vraie sécurité pour déverrouiller votre téléphone voilà donc pour ce premier tour rapide du pixel 7 comme je l'ai dit il y aura beaucoup plus de choses et j'entrerai plus en détail dans la review mais comme c'est mon premier smartphone android je voulais un petit peu voilà partager avec vous mes premières impressions sur mes premiers moments d'utilisation d'android et ce pixel 7 d'ailleurs si vous voulez voir cette review qui sortira dans les prochains jours ou les prochaines semaines n'hésitez pas à vous abonner avant de partir on est quasiment quasiment 10 000 sur la chaîne donc si vous voulez m'aider à atteindre ce fameux palier de 10 000 abonnés n'hésitez pas à le faire avant de partir sur ce comme d'habitude prenez soin de vous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo salut salut